Le trouble de stress post-traumatique Chers moussistes, après avoir étudié le trouble de stress post-traumatique, nous allons voir aujourd'hui les conséquences des événements traumatiques répétés. Vous voyez la différence entre les traumatismes dits de type 1 et les traumatismes dits de type 2 que nous allons étudier. Vous voyez que les conséquences sont beaucoup plus importantes. En termes de troubles identitaires et de troubles narcissiques. Sur cette diapositive, je vous rappelle ce que sont les troubles de dissociation péritraumatique, c'est-à-dire lors de l'impact d'un événement traumatique. Il faut bien savoir que dans les traumatismes de type 2, ces troubles sont extrêmement fréquents et surviennent lorsque la personne est confrontée à un événement ou à une situation symbolisant ce qu'ils ont vécu. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les conséquences les plus graves sont essentiellement des troubles somatiques. Les personnes présentent des symptômes écrans et vont très fréquemment chez le médecin pour se plaindre de troubles divers que vous voyez sur cette diapositive. Les médecins y perdent leur latin, multiplient les examens, les traitements inutiles. Il suffirait qu'ils recherchent systématiquement des antécédents traumatiques pour changer la nature de la consultation. L'ACO-study réalisé par le professeur Felitti en 1998 montre que plus on a suivi de maltraitance dans l'enfance, plus on risque d'avoir des troubles graves que vous voyez sur cette diapositive, notamment d'où soit plus de tentatives de suicides, les addictions, l'alcoolisme et même des maladies graves comme le cancer. Cela ne signifie pas que le stress ou les maltraitances déclenchent ces troubles, mais lorsque l'on a une potentialité familiale, héréditaire, un chromosome et que l'on est subi à des événements stressants, les risques de présenter cette maladie sont décuplés. Les psychologues connaissent très bien la névrose, les psychiatres sont très occupés par les troubles psychiatriques, plus d'un pour cent de schizophrènes dans la population générale et de nombreux troubles bipolaires. Or, il ne faut surtout pas confondre névrose et trauma. Dans la névrose, les événements, entre guillemets, traumatiques sont fantasmatiques. La personne a pu se construire, plus ou moins, et elle dispose de nombreux moyens de défense qui lui permettent de symboliser. Ce n'est pas le cas des personnes qui ont une personnalité traumatique complexe. Ils n'ont pas été confrontés à des fantasmes et à la réalité traumatique, des viols, des maltraitances, des insultes. Ces événements les ont complètement déstructurés et ils n'ont plus beaucoup de moyens de défense. Ils sont toujours dans la projection et dans l'impulsivité. Le traumatique n'est pas comme le névrosé, sujet à une angoisse dite de castration, selon la psychanalyse, mais ils ont surtout la hantise des situations d'abandon. Mais surtout, ce qui caractérise la pathologie traumatique, c'est la littéralité. Les traumatiques ont tendance à répéter littéralement les événements qu'ils ont subis. Un exemple, mon père était un alcoolique violent, mon premier ami un alcoolique violent, je me suis marié avec un alcoolique violent, et puis, après avoir réussi à divorcer, je suis retombé sur quelqu'un qui a tendance à boire. Le névrosé a ce que l'on appelle un surmoi, il a une inhibition, et en théorie, peu de passage à l'acte, alors que le traumatique, lui, est constamment dans le passage à l'acte, soit qu'il s'identifie à l'agresseur, une des complications et des addictions qui, bien sûr, nous le savons, favorisent les passages à l'acte, mais aussi, il peut être dans la répétition du scénario traumatique en s'exposant constamment à subir des événements traumatiques. Parfois, il a des troubles dysthymiques, c'est-à-dire qu'il est déprimé. Et, enfin, les troubles somatoformes. Depuis de nombreuses années, beaucoup de cliniciens décrivent un trouble de développement traumatique, qu'on peut aussi appeler desnos, qu'on peut appeler aussi état de stress post-traumatique complet. Ce trouble ressent d'assimé prendre au trouble borderline, tel qu'il est décrit dans les nomenclatures psychiatriques, mais, chose importante, il fait le lien avec des événements traumatiques. Vous voyez, exposition, je vous laisse le temps de le regarder. Le deuxième trouble important, c'est qu'ils sont incapables de gérer les émotions. Ceci de façon durable et répétée, et non modifiée par la conscience. Alors, vous lisez des troubles émotionnels, des troubles somatiques, la répétition, les automutilations, des troubles dissociatifs, des troubles relationnels, la honte, la culpabilité. Enfin, vous comprenez bien que ces personnes qui ont subi des événements traumatiques, souvent depuis l'enfance, manquent totalement de confiance en elles, mais aussi envers toutes les personnes qui pourraient leur apporter une aide, éducateurs, juges, psy, etc. Et enfin, critère D, des perturbations très importantes au niveau scolaire, familial, relationnel, des antécédents judiciaires et une grande difficulté à s'insérer dans une profession. On décrit aussi des éconduites paradoxales qui renforcent cette caractéristique des personnalités traumatiques. Les personnalités traumatiques, en effet, ont tendance à générer chez tout un chacun, et notamment les professionnels, des sentiments complexes de rejet. Et on voit bien que c'est là aussi de la répétition littérale, car on a l'impression qu'inconsciemment, ils se mettent en situation d'être maltraités. Les conduites paradoxales sont des conduites à risque, des addictions, nous l'avons déjà vu, des pratiques sexuelles que l'on dit souvent perverses, des conduites auto-agressives comme les tentatives de suicide, les auto-mutilations, des conduites hétéro-agressives, ils sont violents parfois, le jeûne. Toutes ces conduites auto-agressives sont de l'ordre de la répétition littérale. Lorsqu'une personne utilise une de ces stratégies, c'est pour se mettre en état d'anesthémisie émotionnelle, par dissociation. Cela permet évidemment parfois des passages à l'acte en aggravant l'estime de soi. C'est un mécanisme infernal qui en plus génère l'incompréhension de tout un chacun. J'attire simplement votre attention sur le fait que cette explication est devenue tellement habituelle, tellement portée sur les réseaux sociaux, qu'il faut faire très attention à ne pas valider des impressions lorsqu'une personne vient vous dire « Je vais mal, ai-je été, par exemple, violée dans l'enfance ? » On n'en sait rien, ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas les prendre en charge de façon extrêmement sérieuse. On parle de diagnostics différentiels. Ces troubles dissociatifs sont fréquemment mal interprétés. Bien souvent, les troubles de la personnalité, nous l'avons vu, s'inscrivent dans des antécédents traumatiques répétés qui doivent être recherchés. Mais il y a aussi parfois des fausses démenses en raison des troubles mnésiques ou pire, des fausses psychoses, je pense qu'il y a dans les services de psychiatrie beaucoup de personnes étiquetées psychotiques parce qu'ils ont des troubles du comportement, parce qu'on a l'impression qu'ils sont hallucinés, alors qu'il s'agit simplement d'intrusion de pensées et d'images liées directement aux faits subis. Ces personnes sont souvent bourrées de médicaments antipsychotiques qui donnent un peu plus l'impression qu'ils sont hors du monde. Les experts psychiatres comme moi ont pu constater qu'en prison, il était rare qu'une personne récidiviste qui commet des actes de délinquance, un violeur, n'ait pas été maltraitée dans l'enfance. Il s'agit, selon moi, aussi d'une manifestation de répétition littérale par identification à l'agresseur, par l'impulsivité des troubles traumatiques complexes, par les addictions qui favorisent les passages à l'acte, par abandonnisme, en détention, et par tous ces phénomènes d'autodestruction. Et pour conclure, lorsque l'on est confronté à une personnalité et traumatique, si on a eu la sagesse ou l'habitude de rechercher les événements traumatiques de façon systématique, on est confronté à une personne qui manque de confiance en elle et en toute forme d'aide possible, une personne qui génère des sentiments de rejet de la part de tous ceux qui sont confrontés à eux, une personne qui présente des troubles dissociatifs, des troubles somatiques, écran, mais et surtout qui répète constamment le scénario traumatique, ce qui est un élément important à prendre en compte dans le traitement. Et enfin, bien sûr, l'absence de critique des systèmes agresseurs, le sexisme dans le cas des violences faites aux enfants ou dans le cas des violences faites aux femmes. Je vous remercie pour votre attention. Merci.